– Alors vous êtes sur le plateau de l'opinion.fr ce matin en partenariat avec Croissance Plus puisque vous appartenez à ce réseau, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, à vous personnellement, chef d'entreprise, mais aussi assuriste l'entreprise en question ? – Alors je pense que ça apporte beaucoup à toutes les entreprises françaises puisque Croissance Plus c'est un réseau d'entrepreneurs de croissance, donc déjà fédérer des entrepreneurs de croissance pour déjà discuter entre nous, pour s'entraider puisque c'est un réseau aussi d'entraide, c'est toujours un entrepreneur, j'enforce des portes ouvertes, mais un entrepreneur est toujours un peu seul. – C'est ce qui revient le plus souvent. – Ça revient assez souvent, donc le fait de pouvoir rencontrer des gens qui ont la même philosophie, qui ont les mêmes soucis, qui ont les mêmes ambitions, qui sont confrontés aux mêmes problèmes administratifs, ou même problèmes spécifiques à la France, quelque part, et bien ça nous permet déjà de s'entraider, ça nous permet de générer des idées, puisque Croissance Plus c'est un réseau d'entrepreneurs actifs qui génère des idées, ça nous permet également de faire un lobbying commun pour porter ces idées auprès des pouvoirs publics, et donc je pense que c'est positif à la fois pour les entreprises puisqu'on porte ces idées de changement, puisqu'on propose des idées de changement extrêmement concrets. – Vous êtes acteur ? – On est acteur, nous avons des commissions, moi-même je suis le co-président de la commission Recherche, Développement et Propriété Intellectuelle, et donc nous proposons des améliorations, notamment nous avons travaillé récemment sur les brevets, qu'est-ce qu'on peut améliorer en France pour que les brevets soient plus pertinents, pour que les entreprises françaises aient plus de force à l'international avec des brevets français. Donc voilà, ce sont des améliorations extrêmement concrètes, on a bien sûr été acteur dans les propositions sur la loi travail. – Avec votre propre loi travail, votre propre version. – On a carrément édité notre propre version de la loi travail, donc voilà, nous sommes des vrais entrepreneurs vraiment actifs, c'est-à-dire qu'à la différence d'autres associations patronales ou d'autres organismes, nous sommes des entrepreneurs au charbon tous les jours, et c'est nos idées à nous, et nous les confrontons tous les jours à la réalité du terrain. Et quand nous sommes devant des représentants d'administration, devant des politiques, ils ont l'avis réellement de l'entrepreneur qui est devant eux, et non pas d'un porte-parole qui lui-même n'est pas obligatoirement d'entrepreneur. – Et on sent bien la passion pour l'entreprise. Merci, Huxo Paris, dirigeant de Cerise. Merci à vous d'être venus. – Merci à vous. – Merci à vous.